Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin tient Antoine, Maxime est hospitalisé. Chez les baies d'Ihar, la relation entre Nora et Samuel s'envenime. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 mars dans Demain nous appartient. Martin tient Antoine est convaincu qu'Antoine est responsable de la mort de Daphné Pastore, Martin jure de trouver un moyen pour le faire plonger. Aussi, quand Nadine précise qu'une voisine a vu le proviseur adjoint sortir du domicile de la victime lundi soir, Martin souhaite le convoquer immédiatement pour l'interroger. Toutefois, la commissaire refuse car ils n'ont pas assez d'éléments solides pour le coincer. Seulement, Martin n'en fait qu'à sa tête et se rend au lycée pour parler à Myrielle. Après l'avoir informé de la mort de Daphné, Constant lui recommande d'arrêter de mentir et d'avouer qu'il l'a tué pour protéger sa véritable identité. Antoine, qui en a assez, lui ordonne de quitter son bureau sur le champ sans quoi il portera plainte pour harcèlement. Furieuse que Martin n'ait pas suivi ses ordres, Nadine va au commissariat et lui rappelle qu'il s'agit de son enquête. De son côté, Antoine est à bout de nerfs. Ne supportant plus le poids du mensonge, le père de Souleiman a l'intention de confesser son crime à la police. Alors que Rose tente de l'en dissuader, Antoine craque et révèle qu'il a peur d'aller en prison. Pendant ce temps, la PTS confirme que l'empreinte digitale relevée sur la gourde de la victime correspond à celle d'Antoine Myrielle. Maxime est hospitalisé inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils, Chloé est persuadée qu'il se cache car il ne va pas bien. Pour rassurer sa femme, Alex certifie que Maxime va bientôt leur faire signe. En parallèle, l'état du fils d'Elcourt ne s'est pas amélioré. Tandis qu'Amanda propose de rester à la maison pour s'occuper de lui, le jeune homme l'enjoint à aller travailler et promet de la contacter au moindre souci. Mal en point, Maxime file à l'hôpital et fait un malaise. Lorsqu'il se réveille, il avoue à ses parents qu'il ne voulait pas qu'il le voie ainsi. Chloé quant à elle affirme qu'ils ne le jugeront jamais et Alex indique qu'il va devoir être assisté médicalement pour que son sevrage se passe dans les meilleures conditions possibles. Dans le même temps, Amanda accuse Marie d'être responsable de la situation, ajoutant que sans elle, Maxime n'aurait jamais touché à ses médicaments. La jeune sportive a beau dire à Amanda d'arrêter de se prendre pour sa petite amie, cette dernière lui interdit malgré tout d'aller voir Maxime. Et après l'avoir menacée de la balancer à la police pour trafic de médicaments, l'infirmière exige qu'elle sorte de l'établissement. La relation entre Nora et Samuel s'envenime chez les Bédiards, Leïla accepte que Jules vienne passer la soirée sans consulter l'avis de Samuel ce qui provoque la colère de ce dernier qui estime qu'il a son mot à dire sur ce genre de décision. Leïla, qui ne supporte plus les remarques désobligeantes de son compagnon, lance qu'elle est chez elle et qu'il ne parviendra pas à faire sa loi. Pour sa part, Jules confie à sa petite amie qu'il se sent mal à l'aise quand il vient chez elle et cherche à savoir si sa présence embête Samuel. Pour Nora, Chardot a un caractère particulier et elle lui conseille de l'ignorer tout en garantissant de lui faire regretter s'il venait à faire la moindre réflexion. Le soir venu, alors que les deux adolescents aimeraient manger dans la chambre de Nora pour regarder une série, Samuel fait remarquer qu'il a mis le couvert à leur place pour rien. Le ton monte entre rapidement entre eux et Leïla, qui leur demande de se calmer, entend avoir une conversation seul à seul avec son conjoint. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada